Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici l'un des pieds de la table ancienne qu'on a dans la maison. On l'avait enlevé pour faire tous les travaux dans la cuisine, la salle à manger, refaire les sols, la cuisine, les murs, le plafond, tout le bordel. Et maintenant qu'on va la remettre, on voudrait changer les pieds. Les pieds d'origine c'est ça, c'est des roues en bois, c'est sympa, ça ressemble à ça. Et notre problème c'est qu'on voudrait gagner un peu en hauteur, elles sont juste en manchée. Et donc on a acheté, et c'est nettement moins que l'amour, mais c'est tout ce qu'on a trouvé qui corresponde, ceci. Alors personne ne les verra jamais, elles sont cachées sous la table, c'est pas très grave. Et l'objectif c'est que ça roule mieux sur le carrelage, que les roues se bloquent moins, parce que celles-ci se bloquent avec la moindre poussière. Objectivement, elles se mettent à riper par terre. Donc objectif, remplacer ceci. Et on va essayer de le faire de façon semi-réversible, dans le sens où il va falloir que je perce plus gros, puisque pour les mettre, comme c'est des tiges filetées maintenant, j'ai fait tomber ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté des insers-bois. Tout simple. Donc je vais repercer la taille du trou. Et si jamais un jour on devait remettre les anciennes roulettes pour une obscure raison, il suffirait de remettre une cheville et de repercer dans la cheville du 8, parce que c'est la taille que c'est. Et alors que ça, il faut verser plus grand, puisque c'est du M8 à l'intérieur. Voilà. Donc on va jouer à ça, et je vous invite à m'accompagner dans cette opération palpitante. J'ai déjà enlevé celle-là pour voir comment c'était monté. J'enlèverai l'autre, mais surtout j'en ai 12 à faire. Donc je ne vais peut-être pas vous mettre les 12, on verra, ou alors je vous les mettrai très rapides à la fin. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de percer là, et de mettre cet insert. Un insert, les diamètres. Non, ce n'est pas possible. Le diamètre extérieur total, c'est 12,5-13. Mon vie à coulis, ce n'est pas terrible. Donc je ne vais pas percer à ce diamètre, évidemment. Je vais essayer en 9 d'abord, voire peut-être en 10. On avisera. J'ai donc percé en plusieurs tailles. D'abord en 9, puis en 9,5, m'apercevant que ça n'allait pas. Et puis en 10, au final, parce que ça n'allait toujours pas. Il a peut-être même fallu percer en 11. Ou peut-être même en 11,5 ou 10,5, je ne sais pas. Mais comme ça, ça permet de rentrer les inserts. Le plus dur, c'est de le démarrer droit. Une fois qu'il est démarré droit, il n'y a plus qu'à le visser. Ce n'est pas très facile dans du bois qui n'est pas vraiment tendre. Mais ça se passe bien. Et puis, plus il s'enfonce, mieux ça va. Objectivement, un guide pour l'alignement au départ ne serait pas mal. Mais bon, je n'ai pas ça sous la main. Avec le cutter, je nettoie les éclats de bois légers autour du trou. Et puis ensuite, on met la roulette. Et tout va bien. Je l'ai laissé très légèrement dépassant pour ne pas que ça aille. Parce que c'est au même niveau, appuyer sur le bois. Donc, c'est faisable. Il faut t'arroder en 10. Pas de miracle. Enfin, percer en 10. Donc maintenant, on va enlever la deuxième. Dès que j'aurai obtenu validation de la part de madame. Madame a validé. Donc, il n'y a plus qu'à faire les 7 autres roulettes sur des pieds comme ça. Même processus que la précédente. En accéléré parce que vous n'avez pas besoin de le voir en détail. Sortir les roulettes est au final plus facile que ce que je pensais. Le plus dur, c'est de ne pas abîmer le bois. Mais entre un tournevis, un marteau et éventuellement un deuxième tournevis pour faire levier. Ça se passe très bien. Et avant que certains ne s'insurgent. Parce que je dénature une table ancienne. Et je ne respecte pas l'histoire de la table. Et les roulettes en bois, c'est génial et merveilleux. Le fait est que ces roulettes sur le carrelage, ça ne va pas. Avec la moindre petite saleté par terre, ça bloque. Et surtout, en plus, elles étaient plus courtes que les roulettes qu'on met. Puisqu'elles rendaient le plateau trop bas. Pour être confortablement assis sur une chaise. Quand on fait un mètre 80. Donc, si on ne remplace pas les roulettes. Ou fait autre chose. On a pu faire des cales à mettre sous les roulettes anciennes. On se serait heurté à une table qui n'était pas confortable à utiliser. Donc, si elle n'est pas confortable à utiliser, on ne l'utilise pas. Et si on ne l'utilise pas, elle finit dans une cave, un grenier, peu importe. Ou directement à la benne. Et dans tous les cas, elle finira à la benne, abandonnée, oubliée. Ou alors, c'est une pièce de musée. Mais vivre avec des pièces de musée qu'on n'utilise pas. Ça n'a aucun intérêt. La seule chose intéressante avec ces vieux meubles, c'est qu'ils sont jolis. Autant les utiliser. Et pour les utiliser, parfois, il faut les modifier un peu. Parce que sinon, c'est du gâchis. Et ce n'est pas plaisant. Et personne ne veut les utiliser. Moi-même, la table avant de nouvelles roulettes, elle me gonflait. Parce que j'étais mal installé. Elle était trop basse. Et c'est à ce moment que je réalise que j'ai fait une erreur dramatique. Ces pièces sont bonnes. Ce n'est pas ça. C'est le plateau, le problème. Si on regarde... Les roulettes ne sont pas les mêmes. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Mais que je ne pourrais, objectivement, trouver qu'une fois la table remontée et mise sur ses pieds. Et la solution était simplement d'imprimer des cales à mettre en dessous pour soutenir. Quand on l'étend complètement. Ce qui est très rare. Bon, les cales, objectivement, elle est vraiment grande, la table. Donc, regardez le nombre d'extensions qu'il y a. Il y a de quoi s'occuper. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé ou vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Parce qu'on va sans doute avoir d'autres vieux meubles à modifier.